Je n'ai connu que le bonheur, et je n'ai gardé tes paroles, et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie, et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. J'ai l'appel à la grâce de Jésus-Boussard ce matin. Dans la lecture de ce matin, on se parle dans Luc, chapitre 7, versets 41 à 50. Luc, chapitre 7, versets 41 à 50. L'assemblée priait de se mettre de vous pour rester dans la voie. Un créancier avait deux éditeurs. L'un devait cinq cents de liens, et l'autre cinq cents. Comme il n'avait pas de pouvoir payer, il leur remit à tous de leur lèvres. « Lequel l'aimera le plus ? » Simon répondit. « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit. « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon. « Vois-tu cette femme ? » « Je suis entrée dans ta maison, et tu ne m'as pas point donné d'eau pour laver mes pieds. » « Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes, et les a essuyées avec ses cheveux. » « Tu ne m'as point donné de baisser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baisser les pieds. » « Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. » « C'est pourquoi je te le dis. » « De nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui qui en a pardonné, peu aime peu. » « Elle dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? » « Mais Jésus dit à la femme, ta foi, ta sauvée, va rentrer par l'os de Dieu. » « Amen. »